Salut à tous et bienvenue sur Osmosis ! Aujourd'hui, on va vous parler d'un concept affectueusement appelé Osminis. Ouais, on a passé des heures de brainstorming pour le nom. Dans le principe, Osminis, c'est un peu comme nos récaps, mais en version light. En gros, on va vous parler de jeu co-op en allant droit à l'essentiel, à savoir qu'est-ce qui nous fait kiffer et qu'est-ce qui nous a moins fait kiffer. Et si vous voulez avoir plus d'infos sur le concept, on vous invite à lire la description de la vidéo. Sur ce, on attaque ce premier épisode avec un jeu qui vous permettra de taquiner à grand coup de marteau dans la gueule nos amis de l'Est fans de jogging à triple bandelette. Mother Lucia Blades Dans une union soviétique alternative au bord du chaos, quatre poteaux survivent tant bien que mal dans leur bidonville improvisée en participant à des combats de rues clandestins organisés par Mikhail, la figure paternelle du campement. Manque de pot, le KGB local fait une descente en pleine baston et embarque nos amis dans une prison laboratoire étrange et pas très iso. Ils y seront désignés volontaires pour faire avancer la science en s'injectant de l'uranium fondu dans les veines, ce qui développera leur puissance musculaire et leur faculté à faire des bad trip avec vision d'horreur en deuxième effet qui se coulent. Bien évidemment, ils arrivent à s'échapper de leurs cellules et à partir de là, c'est la bagarre ! Mother Lucia Blades est donc un bit vémol développé par Le Cartel, un studio français qui avait à coeur de proposer un bal et tous dans la plus pure tradition du genre. Vous sélectionnez votre bonhomme parmi les quatre proposés en jeu et vous voilà en route pour distribuer des bonnes grosses patates soviétiques à tous qui aura le malheur de croiser votre chemin. Clodo, scientifique, prisonnier à poil, expérience ratée, rat, junkie, doberman, vieille trimardeuse défoncée au crack et même vos potes. Ouais, on peut taper ses potes. D'ailleurs, on vous recommande de désactiver cette option dès le début histoire de pas taper vos potes. Enfin, sauf si vous aimez taper vos potes. Niveau palette de mouvement, là encore le jeu respecte ses aînés. Coups faibles, bouffards, chop et projections et le fameux coup de pied sauté qui permet d'engager la conversation en imprimant votre semelle sur la gueule des vilains. A cela s'ajoutent quelques subtilités, plus que bienvenue, comme un dash permettant d'esquiver les attaques, la possibilité de charger ses coups ou de s'injecter une dose de necrose, l'espèce d'uranium fondu, pour au choix se soigner ou passer temporairement en mode berserk. D'ailleurs, vous pourrez refaire le plein de necrose en ponctionnant le précieux liquide directement à la source, à savoir vos victimes de bourg pif agonisantes en pleine overdose. Histoire de préserver la fraîcheur du produit. C'est important. Alors, tout ça c'est bien mignon, mais qu'est-ce que ça donne en coop ? Niveau coop, ça se passe le plus simplement du monde. Chaque joueur sélectionne son personnage en début de partie ou peut rejoindre à tout moment une partie déjà en cours. Même si les stats propres à chaque personnage pouvaient laisser espérer le contraire, la panoplie de mouvement est identique d'un ruscoff à l'autre et il n'existe pas non plus d'attaque combinée entre joueurs. Bon, du coup ça ramène la coop à l'essentiel, bastonner du méchant à plusieurs, ce qui est cool de base. Notons tout de même que si l'un de vos potos casse sa pipe, il sera toujours possible pour les autres joueurs de le repimper un coup, moyennant une dose de nécro. Petit détail, si l'aide soignant improvisé n'a plus de nécro sur lui, il prendra une dose directement dans ses veines, ce qui le laissera stone, mais surtout vulnérable suffisamment longtemps pour qu'un pas beau à proximité vous file une torniole ou deux. Prudence donc avant d'aider vos camarades ! La direction artistique en pixels cradingues, la violence sans concession, d'ailleurs le petit kiff, quand vous tapez un mec, vous le voyez s'abîmer en temps réel, ça c'est génial. Le souci du détail dans les décors, avec des morceaux de choses... La grande variété des armes disponibles, parce que franchement, fracasser des crânes à grands coups de chiotte dans la gueule, c'est un peu un rêve de petite fille qui se réalise. Les persos répondent super bien, et le feedback des coups est bien présent. Genre quand vous mettez une patate, ça se ressent quoi. Les ennemis rencontrés sont plutôt variés, et les boss possèdent tous un gimmick particulier qui vous obligera à vous creuser la tête pour les défoncer. Légèrement. L'OST qui participe à l'ambiance pesante et violente, et les personnages qui sont plutôt réussis. Alors par moment, c'est un peu bordélique, on a un peu de mal à savoir qui est qui et où on est, mais rien de bien méchant. La mécanique de hors champ, autant à l'époque on pouvait comprendre par rapport aux limitations techniques du support, autant aujourd'hui ne pas pouvoir taper un ennemi parce qu'il est plus à l'écran, c'est juste frustrant en fait. Il n'y a pas de coups spéciaux, même avec les chiottes, il n'y a pas de vraie synergie entre les personnages. Globalement, l'ambiance castagne, crasse et bit vémol de ces années-là passe super bien, et même si l'aspect coop est basique, on le recommande sans problème à tous les amateurs de jeux de bagarre. Surtout si vous avez toujours rêvé d'écraser une grosse masse de chiottes sur la tronche d'un ami. Voilà, cet épisode est déjà terminé, merci à tous de l'avoir suivi. On espère que ce nouveau format vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, et surtout à partager la vidéo parce que c'est le meilleur moyen qu'on a pour avoir de la visibilité. Sur ce, nous on vous dit à la prochaine, et n'oubliez pas que la drogue c'est mal, et tapez ses amis aussi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501